Coucou tout le monde, ici Tata Nyshop pour une vidéo Tata Votem Édition dans laquelle on va parler des pertes des comités de lecture. N'en parlez pas sur les génériques. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Le comité de lecture ? Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo, un pifiche, sur les comités de lecture en maison d'édition. Également, j'ai aussi glissé mes expériences en tant que jury littéraire. Alors, je sais que Red parle de ça. A d'autres questions sur les comités de lecture, mais vu que personne d'autre ne m'a réclamé une vidéo, je pense que je vais certainement faire une émission Twitch pour compléter, et peut-être dans laquelle je répondrai aussi éventuellement à vos questions. Sinon, les quoi des comités de lecture ? En fait, on parle de quoi quand on parle des perles du comité de lecture ? Alors déjà, petit contexte. Oui, parce qu'on sait que vous êtes médiocre. Les fiches du hors-série de la semaine dernière, je crois que c'est dim-sie dernier, si vous ne voyez pas de quoi je parle. Alors, attention dans cette vidéo, il n'est pas question d'être méchant, de se moquer ou autre. N'oubliez pas qu'il y a quand même beaucoup d'humour sur ma chaîne, et là, on va dire, cette vidéo, c'est plutôt, on va dire, fait pour dédramatiser la situation. Dédramatiser les perles. Et expliquer aussi ce que j'ai vu très souvent quand j'étais membre du comité de lecture. Alors, à savoir, j'ai récupéré ce que j'ai déjà vu dans des tapuscrits, ou aussi dans les mails, vous savez, les fameux mails d'envoi, justement, que vous faites aux réseaux d'édition. Oui, parce que, justement, ce ne sont pas des robots qui regardent vos mails et qui les envoient ou pas au comité de lecture, etc. Et c'est certainement pas fini, cette vidéo ne sera absolument pas exhaustive, mais disons que, voilà, on se détend aujourd'hui, on est cool, on récupère son plaid, une petite boisson faune, et puis c'est parti. Alors, j'ai catégorisé les perles pour pouvoir chapitrer la vidéo, pour pas que ça fasse une vidéo trop longue et d'un pavé. D'un pavé, oui, d'un pavé de fromage, bien sûr. Mais alors, il n'y a pas de hiérarchie ou quoi, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Donc là, moi, quand j'ai rédigé l'esprit de ma vidéo, j'ai fait surtout, on va dire, par rapport à celle que j'avais en tête, et après, au fur et à mesure, c'est justement qu'on m'a envoyée en MP, parce que justement, on pose une question sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est les perles orthographiques ! Alors là, je vais tâcher de lister pas mal d'erreurs que je vois encore, et que j'ai vues encore en 2022. Voilà, il faut aussi le dire. Parce qu'à l'orateur, en 2022, avec tout ce qui existe, avec tous les logiciels, même gratuits, en ligne, qui existent, que ce soit même aussi au niveau de la conjugaison de certains verbes. Mais non, sérieusement, non ! Comment vous faites pour faire encore ces erreurs ? Déjà, eh bien ! Eh bien, oui, ainsi, eh bien ! C'est comme l'intervection, c'est pas pour dire, eh bien sûr, j'ai envie justement de manger de la raclette à midi. Non ! Eh bien, Tata, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Eh bien, les vidéos, oui, ou ! Alors, j'en avais déjà parlé dans les vidéos correction, mais voir encore une telle erreur dans des tapus clics qui arrivent en CL. Alors, quand j'ai une telle erreur, c'est parce que, très souvent, c'est écrit E-T, bien, comme le « eh bien sûr », sauf qu'en réalité, c'est une interjection, donc ça ne va pas. Ou alors, des fois, eh bien, c'est pas écrit comme ça. Alors, des fois, j'ai déjà vu « eh bien » pour « eh bien ». On notera aussi quand même que cet auteur, quand justement j'avais un petit peu dialogué avec lui, je vous passe les détails de la discussion, le pourquoi du commun. Enfin, bref, disons qu'il avait été refusé par une émeuille, qu'après, il m'a envoyé justement son tapus clics en mail pour me demander mon avis. Là, c'est un petit peu la poker face, je n'ai jamais lu l'ouvrage, alors que si, j'avais lu au début. Eh bon, quand j'ai essayé de lui expliquer, il y avait justement des liens, des sites, etc. En fait, pour lui, « non mais moi, j'aime bien qu'on s'écrit comme ça, en « eh » un petit peu comme à l'anglaise, « eh no ». Alors, vous pouvez effectivement inventer des mots, un style, etc. À ce moment-là, déjà, il faut le préciser que c'est inventé. Et ensuite, ça ne passe pas toujours, surtout quand on est un auteur ou une notrice mutante-muttante. Ensuite, « ria », « il ria », ou aussi « il ria », « ria-t-il », « ria-t-elle ». Du verbe « rier », évidemment. Ne rigolez pas, je le vois encore très souvent. Et des fois, même, malheureusement, dans les services presse, dans les ouvrages publiés. Voilà ! On a aussi la petite variante avec « découvra ». Alors ça, je le vois un petit peu moins souvent. « Découvra », donc du verbe « découvrir » aussi, tout à fait. Non, non, il découvra cet endroit. Il découvra justement le trésor caché. Je vois, sans trop spoiler, on va dire, ce que j'ai pu lire récemment. Non. Et ne pensez pas aussi que c'est juste, « oh, c'est juste un petit verbe comme ça, perdu au milieu de plein de pages ! » Non, je l'ai vendu en ce moment. Alors, je n'ai pas un petit calcul, puisque quelqu'un qui m'a posé la question sur 2021, puisque 2022, j'ai arrêté les CL en septembre, donc voilà, l'année n'était pas complètement finie. Bon, ça fait 8 mois sur 12. J'avais pris des notes. À chaque fois que je voyais un « ria », je mettais un bâton sur mon carnet. Oui, le même carnet que vous avez eu sur Twitch, que je l'ai cassé, enfin, je l'ai... Voilà, il s'est arraché de... Il s'est arraché du dos, quoi. C'est pas grave, en tout cas, il m'en tienne toujours. Du coup, j'ai récupéré, j'ai compté les petits bâtons. Pour les CL en 2021, j'ai eu 62 tapis. C'est pas mal, hein ? Alors, attention, quand je dis « j'ai mis », c'est pas forcément en entier. Puisque, évidemment, quand un ouvrage, justement, est génial, on va lire en entier, parce qu'il faut lire, justement, en entier. Il faut vraiment qu'on ait tout en tête. Mais quand, justement, il y a des petits trucs qui vont pas dès le début, et qu'au niveau du barème de certains CL, déjà, ça passe pas au début, on va aller jusqu'au 10, 15, 20, ça passe jusqu'à 25%. Parfois, 30 aussi. Dans certains CL, il faut au moins lire les 30% avant vraiment de dire « non, mais là, clairement, ça va pas pour X raisons, mais de toute façon, il faut toujours argumenter. » 401 RIA sur 62 tapis. Voilà. Hein, voilà, voilà, voilà. Et on parle bien de tapis envoyés en maison d'édition. Oui, je sais, ça craint. Il y avait 23 découvrants. C'est pas énorme, mais disons que ça m'avait quand même marquée. Alors oui, je sais. Certains et certaines de mes collègues dans certains CL, ils et elles vont me dire « oui, mais bon, il y avait un tapis qui a explosé les scores, parce qu'il y avait quasiment que RIA. » Je sais, je suis honnête avec vous, je vous le dis aussi, il y avait effectivement un tapis qui, il y avait beaucoup, alors je sais pas combien, mais je pense facile de 150-200 RIA, c'était dans celui-là. Mais comment vous pensez même, passer au niveau, justement, des comités de lecture, en faisant justement cette erreur, encore en 2022 ? C'est-à-dire que ça, c'est une erreur, mais que je vois tellement couramment, je me demande en fait même d'où ça vient. D'ailleurs, comme d'autres erreurs aussi, on en reparlera. Mais non, vérifiez toujours l'orthographe, et alors ne comptez pas sur certains journalistes, sur certains post-Twitter, etc. parce que parfois, il peut aussi avoir des erreurs, surtout qu'on ne peut pas éditer le tweet. Voilà, vraiment vérifiez par vous-même. Puis, sceptique, sceptique. Oui, pas toujours, mais quand même, il y en a parfois. Alors, je rappelle qu'il y en a un, c'est pour la fausse, ça sent pas bon, c'est infesté, etc. Donc ça, c'est sceptique. La fausse, c'est petite, mais maman. L'autre, c'est plutôt pour dire pas convaincue, hésitant. Moi, je suis sceptique par rapport au fait, mais j'ai eu aucun ami, j'ai eu de la terre. Mais je suis sceptique comme quoi, les humains n'ont pas capté qu'il y avait des tariferas justement d'invite. Et bien sûr, les lias. Ah oui, non mais alors, ça va vraiment falloir que j'insiste là-dessus. Y' parce que 99% des journalistes font l'erreur, mais vraiment font cette erreur. Je ne parle même pas d'ailleurs quand c'est sous-titré, que ce soit sur YouTube, ou que ce soit aussi même des fois des images d'archives. Ouais, c'est pénible en fait. C'est ultra pénible parce qu'après, vous passez derrière et vous vous rappelez que c'est une erreur, et les gens ne croient pas. On rappelle que y'a, c'est la contraction de il y a. Il y a quoi à manger ce midi ? Il y a quoi à manger ce midi ? Pour la contraction, l'apostrophe, il n'arrive pas comme ça, tiens, parce qu'il a envie d'arriver. C'est que l'apostrophe, il était déjà là avant. Là, il n'y en a pas. Il y a, vous n'avez pas d'apostrophe. Donc c'est juste y-a, c'est tout. Et je rappelle, et je sais que ça va peut-être aussi en embêter certains, mais c'est comme ça, au niveau justement de l'impression française. Ce n'est pas parce que votre personnage fait des fautes, des erreurs, évidemment, ça les personnages peuvent effectivement en faire, qu'il faut dans leur dialogue, donc dans ce qu'on va lire le lecteur et la lectrice, faire ces erreurs-là. Non. Ou alors à la limite, l'expliquer dans une petite note de backpage comme quoi justement ce sera écrit comme ça tout le long du récit. À la limite. Mais non. Même si votre personnage écrit ça comme ça, alors c'est sûr que si jamais il écrit son gématine, évidemment, ou s'il écrit des lettres, ou s'il est dictée, j'en sais rien, que c'est, c'est évidemment des événements complètement random, bien sûr, ces fautes-là pourront apparaître, puisque c'est le personnage qui parle. Mais dans un dialogue de personnage pack, n'oubliez pas que ça va être imprimé, ça va justement être corrigé, etc. Non, vous ne pouvez pas, on va dire, laisser ces erreurs-là, parce que là, c'est considéré comme des coquilles, en fait, tout simplement. Donc, il y a, non, ça ne s'écrit pas, Y' Voilà. Donc, à chaque fois, on va dire que vous envoyez ça dans les comités de lecture, alors je sais, des fois, des millions d'éditions, mais ils auront tellement marre, on va dire, de voir cette erreur, ils auront aussi marre de répéter ça à certains teurs et à certaines autrices, on tue le laisse, et puis après, de toute façon, il et elle savent très bien que c'est l'auteur et l'autrice qui vont prendre de rien. Oui, je fais effectivement référence à une certaine corrigéatrice en maison d'édition, qui, quand justement, je lui avais dit au niveau du BAT qu'il restait des Y' elle m'a dit, ouais, mais bon, ça, franchement, respectez à l'autrice, alors qu'il y en a peut-être 75, la flemme. D'accord, voilà, où on en est. Tout ça, parce que justement, les personnes écrivent ça comme ça, alors moi aussi, je faisais cette erreur au passage, le Y' parce que c'est vrai que je voyais souvent dans les articles de journaux, je crois bien, écrit comme ça, mais pour moi, ça s'écritait comme ça. Et bien du coup, après, je me suis un petit peu remise en question, donc remettez-vous aussi en question, merci. Non, parce que bon, dans certains comités de lecture, s'il y a eu Y' apostrophe A, c'est moins 3, et c'est moins 3 par erreur. Voilà. Bon, alors je ne parle même pas des erreurs type les majuscules aux incises, alors qu'il n'en faut pas, parce que ça, encore une fois, c'est la base. Alors quand justement, on joue à des majuscules aux incises, voilà quoi, non, justement, l'absence de tirés cadratins, encore une fois, quand c'est une condition de soumission, quand on vous dit pas de puces, des tirés cadratins, et bien voilà, encore une fois, vous avez envie de t'abuscrire avec des puces, donc on vous refuse, et parce qu'on n'a pas envie de vous rappeler que vous n'avez pas respecté les conditions de soumission, alors parfois oui, on vous dit que vous ne respectez pas les conditions de soumission, mais après, très souvent, ça va aller en excuse, bah vous ne respectez pas l'année électoriale, parce que vous avez mis des puces, tout simplement parce qu'on en a un petit peu marre de répéter les mêmes choses, mais bon, clairement, vous savez, vous ne passerez pas avec eux, pourquoi ? Les pères le caché ! Alors là, il y a tout, celle qu'on ne remarque pas, on va dire, au premier coup d'œil, et surtout, celle dissimulée dans les textes, par exemple, écrit en blanc, et en fait, il faut surligner pour découvrir le message caché, parce que c'est effectivement ce qu'on, parce que j'ai déjà vu dans les tapis de crie, membre du comité, s'il vous plaît, lisez jusqu'au bout, c'est pas une blague, il y avait vraiment cette phrase « Moi, j'ai trouvé ça mignon, je l'ai pris un petit peu en rigolant, j'ai fait « Ouais, c'est vraiment pour vérifier si on lisait bien et si on travaillait bien sur le tapis de crie, d'une certaine manière. » Bon, mais la présidente du CEL a dit « next » en disant « C'est un petit peu en dire « Subvoyez les membres, donc ça ne passe pas. » Ensuite, dans un tapis de crie, écrit en blanc, sous une partie, « Si vous lisez ceci, c'est que vous avez vraiment pris le temps de lire mon travail, vous êtes professionnel. » Alors non, on ne soulignait pas tout le temps, souvent, c'est parce qu'on a l'impression que le passage a peut-être du plagiat. Donc, on passe, on va dire, dans un logiciel ou même carrément des fois sur Google pour vérifier si ça n'a pas été tiré dans notre ouvrage. Et là, c'était le cas la première fois. La première fois, on va dire que j'avais fait un surlignage parce qu'il y avait une petite phrase, on va dire, au niveau du style, ça me rappelait quelque chose. Et oui, effectivement, c'était copié de votre livre. Vous pensez vraiment qu'on fait ça tout le temps ? On ne va pas s'amuser, on va dire, à s'amuser parce qu'on ne peut pas modifier votre texte. Donc, on ne fait pas ça notre temps. C'est vraiment quand il y a des hésitations, quand il y a quelque chose, on va dire, au niveau du passage. En plus, ça, c'était vraiment par curiosité parce que le chapitre n'était pas là à l'emplacement habituel. Ça n'allait pas au niveau de la mise en page. J'ai passé mon curseur et j'ai fait « Ah oui, il y a un truc là ! » Mais ne faites pas ça. Oui, ce que j'ai mis dans les pères cachées. Alors, je cite, parce que c'est effectivement un témoignage que j'ai reçu « Un tapus cri bourré de faute avec une MEP pétée et de toute évidence réécrit à la va-vite pour entrer dans le thème de la paix latex. » Ouais, ne faites pas ça, ça se sent. C'est vrai que pour des athées, quand j'ai été au niveau du comité de lecture, il y a effectivement, on va dire, des tapus cris où on voit qu'il y a des mots qui ont en fait été réécrits. Des fois, il y a même deux mots qui n'ont rien à voir ensemble sur la même ligne ou aussi des prénoms qui changent. Voilà, on va dire, quelques éléments de détail où on se dit « D'accord, là en fait, la personne a juste voulu rentrer dans le thème de la thème et elle n'a pas écrit pour la thème ou elle n'avait pas déjà un tapus cri qui pouvait rentrer dans la ligne de la thème. » Ah, le problème, c'est que c'est un petit peu compliqué parce que souvent ça peut être incohéron et un peu bancal. Bref, en tout cas, le résultat, c'est que tout ça a envie de s'arracher sur la lecture. Alors, fois aussi du petit témoignage, le texte tellement confus que tu crois que les personnages ont une relation incestueuse mais ça vient juste du fait que la caractérisation est absente. Arf, double arf. Voilà, 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 n'oubliez pas, relisez-vous et passez par des BL et au moins un Winbell Pro, please. Les perles sentillantes. Oui, ça brille. Même dans le noir, on a l'impression que les sœurs et les touristes ne le voient pas. Alors, les auteurs et les autrices donc qui inscrivent leur point de vue dans la narration. Oui, ils brisent le quatrième mur pour parler. Alors, je ne dis pas, parfois justement, c'est bien fait, c'est comique, ça apporte un petit twist. C'est vrai que, voilà, quand c'est bien dosé, ça peut être génial. Franchement, je ne suis absolument pas contre briser le quatrième mur dans mon récit. Mais parfois, on a. Attention, je cite. Jonathan est un peu stupide mais après tout, c'est Jonathan. Ensuite, il y a aussi eu, je ne sais plus exactement ce que c'était, c'était un truc comme ça à une page plus loin. Oui, d'après ce que je viens de vous dire, c'est écrit dans le texte. C'est un texte comme ça. Donc franchement, chère auteur et chère autrice, ça ne va pas. Ensuite, à petit avis-vous. Non, mais c'est vrai que des fois, je ne comprends pas trop, on va dire, le but de la manœuvre. Pour vous, c'est peut-être comique, c'est peut-être drôle, mais en fait, quand ça se répète au niveau du texte, au niveau du tapis-crit, on perd, on va dire, un petit peu cette surprise, on perd cette notion de wow. Encore une fois, tout est dans l'équipe. Alors, dans les perles scintillantes, on a aussi parfois des morceaux de texte surlignés ou soulignés en couleur, certainement problème de fichier ou de relecture. À mon avis, ça ne devait pas être le fichier que vous vouliez envoyer au CL. Le problème, parfois, les membres des comités de lecture ne sont vraiment pas patients. Ils disent non. Alors, parfois, oui, on va vous renvoyer un petit mail en vous demandant est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est le bon fichier que vous nous avez envoyé et pas celui, par exemple, sur lequel vous avez travaillé soit avec quelqu'un, soit avec un logiciel au niveau des répétitions, etc. Voilà, le tapis-crit, il y a plein de petites couleurs partout, c'est très joli, j'adore l'arc-en-ciel. Mais non, justement, le temps que vous envoyez. Alors là, je parle des erreurs qui sont souvent soulignées direct sur mon Word quand on joue le tapis-crit. C'est-à-dire que je joue le tapis-crit, je n'ai même pas encore commencé et que je vois déjà plein de petits trucs soulignés. Genre là, n'importe qui le voit, n'importe qui justement qui a un logiciel de traitement de texte, le voit. Au passage, j'ai déjà ouvert un simple tapis-crit avec une éventrice ou un peu de mes fils. Je ne sais jamais lequel des deux. C'est pareil, c'était aussi souligné. Donc, t'allais pas me dire « Oui, mais non, on n'a pas le voit, peut-être qu'il s'écoute, tiens, ni... » Alors déjà, Word ne coûte pas cher du tout. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo logiciel d'écriture. Alors, allez-vous, allez regarder parce que non, ce n'est pas vrai. C'est juste que vous ne connaissez pas toutes les astuces. D'accord, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout connaître. J'en fais aussi partie. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Mais ne dites pas « Oui, les autres, c'est cher. » Ça dépend. C'est exactement aussi comme certaines personnes qui ont dit « Oui, mais une design, c'est un super logiciel de mise en page, mais c'est cher. » Vous avez aussi « Affinity Publisher ». Ça s'appelle comme ça. Il suffit juste, effectivement, de se renseigner. Bref, alors dans cette catégorie, il y a de tout. Alors, des verbes mal conjugués, des répétitions, tout le monde, des fois à la suite, des mots aussi mal écrits. Et là, je sais, je vois, vous allez me dire « Oh, quand même, c'est pas courant, c'est bon, t'exagères ! » Bah si, malheureusement, c'est courant. C'est très 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 court. Et vraiment, je sais qu'il n'y aura peut-être jamais de statistiques là-dessus par rapport au refus des maisons d'édition, mais j'aimerais vraiment savoir, il faudrait peut-être peut-être faire ça sur un an par exemple, dans quelques maisons d'édition, combien de manuscrits et combien de pourcentages de manuscrits sur tous les manuscrits là-dessus ont été refusés à cause justement d'erreurs pareilles. Vraiment, je pense que vous n'imaginez pas on va dire le nombre parce que rien que dans les CL où je suis passée, le nombre de refus qu'il y avait à cause justement d'erreurs orthographiques ou d'oubli comme ça, mais juste c'est non. Et même moi, je suis frustrée en fait pour les auteurs et les autrices. Vraiment, c'est frustrant en fait. Maintenant, j'ai une grande aimée dans laquelle j'ai été au CL lire 5 mots mal écrits sur les 10 premières pages alors que Word les souligne. Au niveau du barème, c'est bon, ça veut dire que vous ne pouvez pas en plus modifier le texte. C'est peut-être même très bien, je veux dire, il y a peut-être de superbes idées, il y a peut-être vraiment des dialogues géniaux. Mais quand on a un barème au niveau des membres, du ciel, on peut ne pas avoir de barème, mais quand on a un barème et qu'au niveau du barème on vous dit vous avez 5 mots mal écrits sur les 10 premières pages, c'est next, c'est un refus, alors que peut-être tout le reste est génial, c'est pénible. Vraiment, c'est pénible. On arrête de lire, on met ça dans le dossier refus direct. Juste parce que vous n'avez, ouais, juste parce que vous n'êtes pas renu, vous n'avez pas fait relire, je n'en sais rien. Il y en a beaucoup justement à l'étapusquie comme ça que je trouvais génial au niveau des idées, mais de mettre un refus juste à cause de ça, oui c'est pénible, mais en même temps, c'est comme ça. Et je comprends aussi les besoins d'édition, vous imaginez, déjà que payer un correcteur et une correctrice, c'est cher, mais si en plus le correcteur et la correctrice passent beaucoup plus d'heures de travail que prévues, la facture va exploser. Donc bon, les perles stylées ! Alors, je ne vais pas parler du style, quoique, non mais c'est un peu bout à qui, je sais, je vais surtout aller remettre en avant les erreurs, type les répétitions, les abus de mai, l'absence de recherche, parfois des phrases qui se répètent, mais vraiment texto d'une ligne à l'autre, on a vraiment la phrase qui se répète, aussi des actions qui se répètent, aussi un personnage qui est déjà rentré dans une pièce, deux lignes après, il re-rentre dans la même pièce, non, je ne parle même pas aussi des erreurs de nom, etc. C'est un petit peu disant. Alors, on a eu par exemple, tension aussi. Soudain, il s'effondra sur le sol, soudain, il s'allongea sur le sol. C'est un choix stylistique ou un oubli ? La vue de mai, bien sûr, quand vous ne mettez que des mai dans votre texte, il y a un sous-chiffre sur le mot de préférence avec ce, c'est un sous-chiffre, merci. Alors après, il y a des inventions de verbes, je suis complètement d'accord pour les enfants sur verbes parce que j'aime bien aussi quand on a un print zéro, puis après tout, les marisien, c'est complètement des mots inventés. En revanche, il faut harmoniser. Si par exemple, vous inventez des conjugaisons passées simples à des verbes qui n'en ont pas, aucun souci, une petite note de bas de page ou alors vous mettez justement le verbe en italique, ok, après, il faudra toujours vous prendre le même, c'est-à-dire la même orthographe. Car après, si vous imaginez, on va dire encore un autre truc, ben non, là, il n'y a plus de cohérence, donc soyez cohérents et cohérents, s'il vous plaît. Ensuite, parlons des synopsis qui ne sont pas des synopsis. Si vous ne savez pas les faire, demandez-moi, c'est une prestation effectivement chez moi, sinon faites-vous aider, vraiment, parce qu'il y a des synops qui ne sont pas des synopsis. Et ça va être dommage parce que vous serez refusés parce que vous ne respectez pas la littorillac, tout simplement peut-être parce que vous n'avez pas réussi à faire correctement les synopsis, ou tout simplement parce que vous n'avez pas fait de synopsis. Enfin, parlons d'enchaînement, vous voyez du texte un petit peu en lui-même, parfois, il n'y a pas de rive, parfois, il y a des incohérences, malheureusement, monstrueuses, et parfois, s'il ne se passe rien, quand je dis qu'il ne se passe rien, c'est que les scènes s'enchaînent, juste comme ça, on a un petit peu l'impression de voir une télé-réalité, mais ce n'est pas vraiment, on va dire, le but, c'est pas l'idée, et c'est toujours pareil, donc, ça n'avance pas. Là, on se dit, donc, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, qu'une maison d'édition cherche avant tout un texte qui possède le truc, mais vraiment le truc pour vendre. Je suis encore obligée de le rappeler, une maison d'édition, c'est une entreprise, ce n'est pas une oeuvre de charité, quoi ? Ce n'est pas justement une maison dans laquelle tout le monde peut venir et tout le monde peut publier son texte en moi et en moi et en moi. Absolument pas ! Si votre produit n'attire pas le comité de lecture, pour ton livre, c'est un produit. Voilà ! Donc, si le produit n'attire pas le CL, comment voulez-vous qu'il attire des lecteurs et des lectrices, on va dire, habitués à cette maison d'édition ou même au niveau des salons de livres ? Un plus, je précise, parce qu'évidemment, toutes les maisons d'édition n'ont pas la méditoriale, on va vraiment parler d'une maison d'édition en romance. Voilà, admettons, si justement, votre ouvrage romance pas au CL, la maison d'édition, souvent, il dira « Ah non, ça ne va pas du tout, si ça n'a pas plus le CL, ça risque de ne pas plaire aux lecteurs et aux lectrices ailleurs, donc ciao, au revoir, get a good ». Après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas plaire à une autre maison d'édition qui a une autre ligne éditoriale et du coup, aussi à une autre CL, évidemment. Et aussi, n'oubliez pas que convaincre le CL et réussir à séduire le CL, c'est déjà une première étape parce que quand le CL est séduite, comme je le dis, on a vraiment envie de défendre votre tapis, vraiment. Donc, on peut aussi justement tout faire pour déclencher le contrat. Même si parfois, il y a certains directeurs, certaines directrices et tu regardes toi, mais il y a quand même beaucoup de travail. Ah ouais, mais quand c'est par exemple un coup de cœur, là franchement, on peut défendre votre tapis, vraiment, séduisez le CL. Alors, autre petit truc trouvé, attention, je ne sais pas, je voulais mener une vie simple en 4-4 avec une pâte à housse. Pas la même définition, je crois, en effet. Ça, ce n'est pas une vie simple. Là, pour le coup, c'est une petite incohérence. La table à manger juxtaposée au salon. La table à manger juxtaposée au salon. Est-ce que vous êtes sûr de votre terme ? Autre exemple, il provoque un arrêt cardiaque en frappant avec la paume. La paume. Voilà. pourquoi pas, si les personnes, justement, un coup de paume sur nos pectorales gauches, alors à moins d'être hulk ou broussine, voilà, donc c'est-à-dire vraiment, les personnes justement qui sont entraînées, qui sont habituées, non, aussi à moins d'avoir des pouvoirs ou quoi que ce soit, non, ce n'est pas le cas. Non, ils n'ont pas avec la paume. Alors, il y a aussi un autre exemple que j'ai en tête, mais j'ai peur, on va dire, qu'on reconnaisse l'autrice qui a écrit. Donc, je vais juste te dire, parce que ça fait partie aussi des incohérences, quand justement, vous écrivez une enquête ou on va dire quelque chose en rapport avec une enquête, vraiment, n'oubliez pas mon interview sur le jeu d'instruction que j'ai faite. N'oubliez pas aussi des fiches qui sont faites sur les métiers, qui sont une fois très bien faites pour un petit peu vous renseigner, voilà, parce que bon, quand il y a justement une enquête que vous avez envie justement de détailler toutes les étapes mais que vous oubliez d'instruction dans une enquête, ça passe mal. Encore une fois, là c'est manque de recherche. Ensuite, continuons les exemples. Je lui prends le coup. Là, la membre du comité lecture a bugé, parce qu'en vrai, en pleine baston, tu fais quoi ? Tu lui prends le coup ? Tout le monde est justement dans la bataille, dans le feu de la bataille, vous savez, attends, je te prends le coup. T'as pas le temps en pleine baston ? Non, je suis désolée, on ne prend pas le coup en pleine baston. Après, oui, pour vérité, justement, c'est la personne qui ne mordent pas. les perles WTF ? Ah oui, les perles WTF, parce que sinon, j'ai un petit peu peur que je botte encore. Ne pas sauter. Sur Twitter, il y a Autoncozywitch, si je le prononce bien, avec le petit arrobas CaptainKowali, qui a relevé ce que j'appelle une perle WTF. Attention, je cite. On a eu des réponses d'auteurs vexées qu'on ne sélectionne pas dans leurs manuscrits, mais alors, mon manuscrit était trop masculin pour votre ligne éditoriale, c'est une première. Oui, donc visiblement, les manuscrits ont un genre. Non, non, ça m'a bien prévu quand j'ai lu ça sur Twitter. Alors, il y a aussi des perles comportementales. Angeline, alors, arrobase Angeline éditrice, je vous permets aussi de citer le tweet, le chantage au suicide quand vous envoyez des manuscrits. Pourquoi ? Première citation. Oui, ça existe. Je l'ai aussi eu reçu dans un envoi de tapisserie dans le mail, il m'était indiqué et si vous ne me prenez pas, je ne dirai pas effectivement la suite de la phrase. C'est lourd. Une fois, quand j'ai trié les mails aussi pour un athée d'une édition, j'ai reçu un synopsis et résumé, on va dire, d'un ouvrage, mais pas l'ouvrage. Alors, au début, j'ai eu une erreur, un oubli justement de l'auteur et de l'autrice, j'ai quand même pris le temps sur mon temps de bénévoles parce que je ne suis pas payée, je ne l'ai jamais été payée quand j'étais justement dans les comités de lecture, n'est-ce pas, pour envoyer un mail expliquant qu'il manquait une pièce jointe et qu'il manquait justement le tapisserie. Je me suis dit, voilà, je suis quand même gentille, etc. je me suis dit, j'ai fait un petit peu ma BA de la journée pour qu'on va dire que l'autorise un petit peu toutes ses chances. Je ne m'attendais pas, on va dire, à la réponse. La personne m'a répondu, je cite, « Pas besoin de soumettre mon ouvrage, il est aussi parfait que mon corps. » Voilà, 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 voilà. Get out ! Alors attention aussi, je vais aussi citer d'autres petites choses. Oui, bonjour, madame, monsieur. Bon, alors, il y a nom dans le mail, de toute façon. « Alors, j'aimerais me soumettre au manuscrit, je sais qu'il est nu, il m'a dit que je ne risque rien avec votre maison, alors je tente. » Ah, bah si, visiblement. Ah aussi, une réponse suite à un refus pour un athée. « De toute façon, je vais devenir millionnaire avec moi ici et vous aurez le son. » Ah, nous aurons donc le son. J'attends toujours. Non, parce que bon, je suis de loin la personne sur les réseaux sociaux. Alors, je ne la suis pas dans le sens stocké, je ne suis même pas abonné à cette personne, mais les messages arrivent dans ma TL. Donc forcément, au niveau de Twitter, je regarde, et c'est très très drôle parce que cette personne à l'heure actuelle n'est toujours pas édité. Je crois que ça fait quasiment trois ans que cette personne avait envoyé ça justement à la maison d'édition. Bah, nous attendons toujours d'avoir le son. Alors, plus aussi d'autres screens, un refus expliqué, vraiment un refus expliqué. Mais la personne n'a visiblement pas lu le mail. C'est quand même expliqué dans le mail. La personne a quand même dit « Pourquoi justement je n'ai pas compris ? » C'est marqué dans le mail. Vraiment, lisez correctement le mail. Alors, plus aussi une personne que j'ai déjà vue, on va bien mettre en fait sur un tweet « Ah ah, ils ont répondu tellement vite, c'est pas bien, c'est pas une vraie m. Comment vous dire ? » Alors, c'est pas que je me suis sentie visée, c'est juste que je savais absolument de quoi cette personne parlait. J'avais envie de lui dire ça, vraiment. Je ne lui ai pas dit, évidemment, je l'ai pensé. « Hé, chère autrice, j'étais dans le comité de lecture, t'as pas fait un synopsis mais un résumé de 15 lignes et ton histoire ne correspondait pas du tout aux conditions de la T. » Alors oui, on l'a pas lu, mais je me suis retenue parce que je me suis dit que ça allait être encore déclenché un drama sur Twitter. Mais ce genre de petites phrases, alors je sais que beaucoup en plus réagissent sur l'émotion en disant « Oh là là, ma peau, je combattis, franchement, c'est vraiment horrible. Oh là là, c'est pas une vraie m. Vas-y, donne-moi le nom à MP, comme ça, je ne soumettrai jamais rien là-bas. » Mais prenez un petit peu de recul, les gens. Non mais vraiment, si vous n'avez qu'une version de l'histoire, en fait, à chaque fois, n'oubliez pas d'avoir les deux versions de l'histoire à chaque fois. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu'il y en a qui en profitent, surtout sur les réseaux sociaux, ils sont frustrés, ils viennent de recevoir justement un refus, ça peut se comprendre à l'infustration. Eh bien du coup, « Oh bah oui, mais de toute façon, cette émeuse, c'est pas une vraie m. Puis de toute façon, ces conditions, c'est vraiment de la merde. » Est-ce que la personne avait vraiment fait tout ce qu'on lui avait demandé ? Non. Donc forcément, oui, on ne l'a pas lu. Ça ne respecte pas de toute façon les conditions de la tête. Les perles mignonnes ! Ouais, un petit truc comme ça. Alors ça, c'est drôle mignon. Alors c'est pas une perle de CL en tant que telle, mais une perle en tant que directrice éditoriale que j'ai eue. L'autrice, au lieu d'écrire « Prince charmant », elle a écrit « Prince charmant ». Du coup, je l'ai eue, j'ai eue, oui, la pharmacie, bien sûr. C'est devenu un privé de joie, la pharmacie. Voilà, donc si un jour, vous voyez, je dois écrire « Pharmacie », ce sera par rapport justement à cet autriche. Mais c'était mignon. Alors j'ai eue aussi parfois des smileys mais involontaires dans le texte. Vous savez, avec la commande « Deux points » avec la parenthèse ouverte, ça fait un sourire en fait. Et de temps en temps, on ne fait pas forcément très gaffe, surtout quand on envoie le fichier et du coup, hop, il y a un smiley qui est apparu dans le texte. Voilà, ça c'est mignon, ça a clairement… Je ne crois pas qu'un CL retient les points par rapport à ça. J'entendais fait chier, mais je ne crois pas moi en tout cas. Voilà, je passe, je mets juste une petite remarque. Bon, il y a une commande qui était peut-être là, mais voilà. Alors, j'ai aussi une fois, je veux dire, un eu d'auteur, un risque, pour pas justement qu'on voit qui c'est, qui s'est trompé le fichier et qui s'en est rendu compte en fait et qui m'a envoyé un mail mais non, il est vraiment mais trop mignon avec une espèce de super grand mea culpa en mode « Est-ce que vous pouvez changer le fichier et tout ça ? » Voilà, oui, oui, je l'ai fait, ni eu ni connu. Je peux le dire, il n'y a pas forcément prescription, mais je ne suis plus dans le CL. Donc oui, voilà, j'ai changé des fichiers. J'ai effacé et écrasé en fait l'ancien fichier et j'ai remis l'autre, le bon on va dire, au CL. Parce que là, pour le coup, le message était gentil. Voilà, j'avais envie d'être merveillante. Les perles des membres du CL. Évidemment, je vais aussi en parler. Alors, on peut avoir la présidente d'un CL qui ne sait plus qui est l'éditeur de la maison d'édition. C'est arrivé. C'était pas mal ce coup-là, c'était pas mal. des mélanges de titres d'auteurs et d'autrices du genre. Parce que voilà, il y a des membres souvent bénévoles qui ne savent pas ce que c'est que les genres littéraires. Ah oui, c'est un peu. On se retrouve des fois avec des fichiers et on fait ah ouais, mais ça c'est un super bon ce qu'il y a l'air. C'est pas un scriveur. Personne n'est parfait. Il y a aussi la fois où on devait débattre sur un tapus cri qu'il y avait eu mais pile la moyenne et clairement, je trouvais qu'il y avait quand même trop de tapes à faire et d'autres non. et en fait, depuis la conversation, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas du même tapus cri. Voilà, 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 c'est le président qui a intercalé les trucs et en fait, ma réunion était après donc je suis fait dans une réunion qui n'avait rien à voir je ne comprenais rien mais bon, c'est pas grave. Après, rassurez-vous, il y a toujours l'éditeur et l'éditrice ou le directeur ou directrice de collection qui passent derrière. Comment éviter de devenir une perle ? Oui, évidemment, avec Tata, justement, je vous apprends. même si c'est très joli mais enfin, je préfère quand même les amétis, s'il te plaît. Alors déjà, relisez-vous avant d'envoyer. Je sais que c'est la base et je sais qu'il y en a qui ne le font pas. Relisez-vous. C'est tout. Déjà, première chose. Ne mettez pas un message caché, c'est souvent malgré. Arrêtez aussi avec les mots mal placés, vous êtes auteur, vous êtes autrice, vous êtes des humains. Il n'y a pas de je suis supérieure à toi, etc., je suis le meilleur, la meilleure, non, c'est pas si pareil pour être membre du CL. Pas parce que vous êtes membre du CL que ça y est, vous avez un pouvoir et vous êtes Thanos, non, on redescend un petit peu sur Terre. Enfin, je reste en invite. Ensuite, passez par DVL, au moins une personne pro. Sachez qu'il y en a aussi des fois qui ne sont pas chères ou qui le font aussi bénévolement et qui ont une très très grande expérience. Il n'y a qu'à moi, il y a encore deux ans, je faisais gratuit. Et même maintenant, je suis passée en pro, maintenant, je me fais effectivement payer et je suis toujours ravie quand je vois des auteurs et autrices que j'ai bétanées qui sont éditées parfois dans de très grandes maisons d'édition. Je suis fière. Alors, je suis fière d'elles et eux, déjà. Et je suis aussi souvent fière de mon travail, il faut quand même le dire, quand même aussi être fière de soi, même si ce n'est pas moi qui ai écrit, ce n'est pas moi justement qui ai fait et que justement ils ont réussi à être en ME. Mais très souvent, je les ai boostés, je les ai motivés et je leur ai aussi redonné confiance en eux et en elles. Ah, et aussi un BL, ce n'est pas suffisant. Ah, il y en a plein qui vont « Ah, mais si, 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 c'est bon, je suis passée par un BL. » Un BL, ce n'est pas suffisant. Vraiment, on ne voit pas tout tout seul et j'en fais aussi partie. Moi, quand je suis tout seul, je ne vois pas tout. Enfin, utilisez, je ne sais pas moi, en premier correcteur, antidote ou même juste Word, Office, peu importe. Mais vraiment, mettez toutes les chances de votre côté. Non, ne laissez pas justement quand il y a des trucs soulignés, etc. Regardez, vérifiez. J'ai aussi fait une vidéo mise en page. Je ne suis pas sûre que j'ai assez d'emplacement de fiffus. Mais si je peux, fiffiche, mise en page. Vraiment, il y a encore des personnes qui ne savent pas faire une mise en page. On parle d'une mise en page basique, en plus, mise en page basique. Je ne parle pas de trucs qui a des sous-vélés, mise en page basique. Ne donnez pas de perdre. Prenez votre temps. D'accord ? Et ne mélangez pas, s'il vous plaît, les dialogues dans la narration, les narrations dans les dialogues, ça aussi, on le voit beaucoup. Regardez, peut-être aussi, on parle de ça. En vrai ! Puisque chaque CL a sa façon de fonctionner. Chaque CL possède des pépites ou des perles, évidemment. Bien sûr, je n'ai pas tout cité. Je n'ai pas été dans tous les CL de la Terre, juste à petit temps. Blague à part, j'ai essayé de récolter des témoignages de mes collègues aussi. C'est toujours varié, intéressant. Parfois, je n'ai pas pu les mettre. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait, on va dire, un petit peu deviner qui c'était, je pense. Au niveau du style ou peut-être aussi au niveau des prénoms. Et je me suis dit, voilà, je ne vais peut-être pas forcément mettre ces exemples-là. Cette vidéo, je rappelle, a pour but d'informer. Ce n'est pas du tout de se moquer. Alors, il n'y avait pas un commentaire en mode « Oh non, non, cette personne-là, c'est vraiment nul. » Non, parce qu'on en fait des erreurs. Oh si, j'en fais des erreurs. Le but, on va dire, c'est de ne pas les refaire. Et surtout, quand on en vend mais en édition, d'éviter de les faire. Alors, ce n'est pas grave, on rectifie. Du coup, faites-vous relire. Vraiment, faites-vous relire. Et là, je parle autant aux auteurs et aux actrices débutantes que confirmés. Des DL, des personnes pro et des démonnes, ça dépend. Je vois trop de personnes qui sont refusées et quand on creuse, ces personnes-là étaient toutes seules. Alors, je ne dis pas, oui, il y a des personnes solo qui vont passer mais souvent parce qu'il y a du bagage derrière que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'expérience, du recul, de critique, d'autocritique également. Il y a effectivement des personnes qui se sentent très bien toutes seules mais parce qu'elles arrivent à avoir le recul ou se faire en roteur critique. Gardez la motivation dans votre sens du livre. Toujours. Même si voilà, souris en désespérant un peu parfois, on lâche rien. Faites partie des perles et plus tard, vous nous verrez le métiste. Super, joli. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un conseil d'écriture sur les points de vue un petit peu spécial car je se pourrais peut-être bien qu'il soit sponsorisé. On en saura plus la semaine prochaine. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, vous pouvez passer sur la page d'Atalexua sur Utip ou Sipi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et aussi de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithm. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre pluie !